Le PSG va s'offrir un énorme jackpot et il est le bienvenu en ces temps difficiles. Ce fan qui dépense une fortune pour s'offrir un maillot de Lionel Messi et Patrice Evra qui s'est encore fait remarquer sur les réseaux sociaux. Ça concerne l'équipe de France et Karim Benzema. C'est le programme du 1219e numéro du journal du foot. La tournée au Moyen-Orient va rapporter très gros au Paris Saint-Germain alors qu'on peut se poser la question sur l'utilité d'une telle tournée à cette période de la saison alors que la Ligue des Champions se rapproche à grands pas. Ce sera mi-février pour les huitièmes de finale contre le Bayern Munich pour le club parisien. La réalité économique est implacable selon le journal L'Equipe. Cette tournée de moins de trois jours va rapporter au total 10 millions d'euros au club parisien notamment pour disputer ce match amical jeudi soir contre une sélection des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d'Alilal et Al Nasser avec Cristiano Ronaldo notamment comme capitaine. Et du côté parisien forcément cette somme est importante parce que le déficit de la saison dernière atteint les 370 millions d'euros. Pour l'exercice en cours on devrait être dans les mêmes proportions et les stars du PSG sont bien là. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont du déplacement. Ça fait partie du contrat. Allez on passe aux infos et rumeurs du mercato. Jürgen Klopp s'accroche à son poste avant le match contre Wolverhampton. FA Cup, le coach a répondu aux rumeurs d'une possible démission. Pas question de lâcher l'affaire pour le technicien allemand. Bien décidé à redresser la barre du côté de Liverpool. Klopp a expliqué qu'il verrait d'un bon oeil l'arrivée d'autres renforts cet hiver. La sortie se rapproche encore pour Florian Thauvin chez les Tigresses. On en parlait déjà il y a quelques semaines. Mais l'arrivée imminente de l'argentin Nico Ibanez pose problème. Même le club mexicain va en effet dépasser la limite de joueurs étrangers dans son effectif. D'après la presse locale, c'est bien l'ancien Marseillais qui devrait être sacrifié. Après CR7 et les rumeurs autour de la possible arrivée de Benzema, Al Nasser n'en finit plus de regarder vers l'Europe pour attirer des stars en fin de carrière. Après la grave blessure de David Ospina, le leader du championnat saoudien aimerait faire venir Keylor Navas. A 36 ans, l'ancien gardien du Real Madrid pourrait toucher 4 millions d'euros simplement pour terminer la saison, selon Marca. Du côté de la première ligue, Arsenal aurait fait de déclin de Rice sa priorité du prochain mercato estival. Selon la presse britannique, le milieu anglais de West Ham a une valeur marchande XXL, environ 80 millions d'euros. Toujours outre-manche, Newcastle veut faire son marché à Chelsea cet hiver. Les Mike Pies songeraient à relancer trois joueurs du club londonien, Ruben Loftus-Tchick, Connor Gallagher et Hakim Ziyech concernant Memphis de Paris. La piste de l'Inter Milan a déjà du plomb dans l'aile, si l'on en croit l'avocat de l'international néerlandais. Il n'y a aucune négociation en cours pour un départ de l'attaquant du Barça chez les Nerazzouri. Enfin, l'OGC Nice dément la rumeur Hervé Renard et assure ne pas être entré en contact avec le technicien français qui a beaucoup fait parler de lui pendant le mondial sur le banc de l'Arabie Saoudite. Selon l'équipe, les dirigeants niçois se sont bel et bien renseignés sur Hervé Renard lié à la Fédération Saoudienne jusqu'en 2027. Les enfants en bref, Patrice Evra se lâche et allume les joueurs de l'équipe de France. Sur le cas Benzema, dans un poste sur les réseaux sociaux, l'ancien capitaine des Bleus a critiqué l'attitude des cadres qui aurait dû monter au crélo selon lui pour le défendre coûte que coûte. J'ai l'impression que Karim a dérangé énormément de personnes. C'est la responsabilité de l'entraîneur, il fait des choix. Nous, on a dit à Karim de faire ses valises. Il se dit aussi que vous, les joueurs, certains étaient rageux, jaloux. Ils faisaient de l'ombre. Si j'étais encore là, on aurait même attendu Karim avant de manger. Je n'ai vu personne se battre. Lâche Evra dans son style habituel, sans langue de bois. Retour de plus en plus proche pour Paul Pogba sur les terrains. Il a participé à l'intégralité de la dernière séance collective avec la juve quasiment 5 mois après sa blessure au genou qu'il avait à priver du mondial 2022. La star des Bleus qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel avec les Bianconeri cette saison. Il devrait retrouver les pelouses de Serie A rapidement. Richard Lisson n'a toujours pas digéré l'élimination de la CELESAO en quart de finale du dernier mondial. D'après lui, c'est encore pire que de perdre un membre de sa famille. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien accordé à ESPN. On reparle du PSG qui a trouvé le moyen de remplir ses caisses depuis quelques semaines en organisant des ventes aux enchères des maillots portés par ses joueurs en match. La tunique de Léo Messi porté contre Angers la semaine dernière en Ligue 1 a établi un record, plus de 43 000 euros dépensés par l'acheteur. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de Bichente Lizarazu ce mardi. L'ancien international tricolore qui commente la plupart des matchs des Bleus livre son analyse sur l'affaire Noël-Legrette et réclame notamment beaucoup plus de respect pour Zinedine Zidane. Il en profite aussi pour tacler la prolongation de Didi Deschamps jusqu'en 2026. Trop long aux yeux de l'ancien international tricolore du côté de l'Espagne. Le Mondo Deportivo et l'ensemble de la presse catalane continuent d'encenser. Gavi, auteur d'une copie parfaite lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche contre le Real Madrid. Gavi qui avait remporté d'ailleurs le titre de Golden Boy en octobre dernier qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe. Et du côté de l'Italie, la Gazette de Allosport se penche déjà sur la Supercoupe d'Italie qui oppose comme chaque année le champion titre au vainqueur de la Coupe. Elle opposera ce mercredi soir l'AC Milan à l'Inter Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. de la Coupe d'Espagne et de la Coupe d'Espagne et de la Coupe d'Espagne. de la Coupe d'Espagne. de la Coupe d'Espagne et de la Coupe d'Espagne. de la Coupe d'Espagne.